Bienvenue à ma chaîne électronique sans peine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la solution de l'exercice du contrôle continu que j'ai fait dernièrement à mes étudiants de la filière électronique. Énoncer de l'exercice. Premièrement, considérons le schéma électronique de l'onglificateur suivant. Petit a. Donner l'expression de V plus de T en fonction du signal d'entrée E1 de T. Petit b. Donner l'expression du signal de sortie Vs1 de T en fonction de V plus de T. Et petit c. En déduire l'expression du signal de sortie Vs1 de T en fonction du signal d'entrée E1 de T. Cette partie du circuit est un diviseur de tension. Par conséquent, V plus de T, elle est égale à grand R qui multiplie E1 divisé par grand R plus grand R. C'est-à-dire que V plus de T est égale à E1 de T divisé par 2. Maintenant, pour petit b, V plus de T s'applique à l'entrée non inverseuse de l'AOP. Et par conséquent, l'amplificateur de cette première question est un amplificateur non inverseur. Et on sait que pour un amplificateur non inverseur, que la sortie est égale à 1 plus cette résistance divisé par celle-là qui multiplie le signal d'entrée. Ici, la sortie c'est Vs1 de T et l'entrée c'est V plus de T. Et par conséquent, Vs1 de T est égale à 1 plus grand R divisé par grand R fois V plus de T. C'est-à-dire Vs1 de T égale 2 fois V plus de T. Pour le petit C, Vs1 de T est égale à 2 fois V plus de T. Or, nous avons trouvé V plus de T, c'est la moitié de E1 de T. Et par conséquent, Vs1 de T est directement égale à E1 de T. Sur l'environnement Isis de Prothéus, j'ai dessiné le même schéma électronique que nous avons traité. Et j'ai pris ici une valeur que l'attaque du signal d'entrée E1 de T égale à 300 mV. Et une fréquence par exemple égale à 100 Hz. Donc, je vais exécuter le logiciel Isis de Prothéus. Et je vais mesurer V plus de T. Normalement, je dois trouver la moitié de E1 de T. Et normalement, je vais trouver Vs1 de T égale à E1 de T. Donc, exécutons le logiciel. En jaune, j'ai le signal d'entrée E1 de T. Et en bleu, j'ai le signal V plus de T. Donc, je vais mesurer l'amplitude du signal d'entrée E1 de T. Regardez, la valeur de 300 mV, crête à crête. Et je vais mesurer l'amplitude crête à crête du signal V plus de T. Donc, regardez, je trouve 150 mV, crête à crête. Et par conséquent, V plus de T est égale à la moitié de E1 de T. Je vais visualiser le signal de sortie. En se mettant sur la même valeur de la sensibilité verticale que celle du signal E1 de T. Donc, regardez, en rouge, je trouve le signal de sortie qui se superpose au signal d'entrée. Regardez, et par conséquent, Vs1 de T est égale à E1 de T. Deuxième question. Considérons maintenant le schéma électronique de l'amplificateur suivant. Donnez l'expression du signal de sortie Vs2 de T en fonction du signal d'entrée E2 de T. Le signal E2 de T s'applique à l'entrée inverseuse de l'AOP via cette résistance grand R. Et par conséquent, cet amplificateur est un amplificateur inverseur. et on sait que pour un amplificateur inverseur, la sortie, elle est égale à moins cette résistance divisé par cette résistance fois le signal d'entrée. Ici, le signal de sortie, c'est Vs2 de T et le signal d'entrée est E2 de T. Et par conséquent, Vs2 de T est égale à moins grand R divisé par grand R fois E2 de T. C'est-à-dire que Vs2 de T est directement égale à moins E2 de T. Vérifions ceci sur l'environnement Isis de Proteus. Donc ici, j'ai pris un signal E2 de T d'amplitude crêpe à crêpe de 100 millivolts et de même fréquence que celle d'E1 de T, c'est-à-dire une valeur égale à 100 Hertz. Donc, je vais exécuter le logiciel. En jaune, j'ai le signal d'entrée E2 de T et en bleu, j'ai le signal de sortie Vs2 de T. Donc, regardez, je suis ici sur la même valeur du calibre de la sensibilité verticale pour les deux signaux. Donc, regardez, le signal de sortie a une amplitude crêpe à crêpe qui est égale à celle du signal d'entrée. Aussi, le déphasage entre les deux signaux est égal à 180 degrés et par conséquent, Vs2 de T est égal à moins E2 de T. Troisième question. Considérons maintenant le schéma électronique de l'amplificateur différentiel suivant. En appliquant le théorème de superposition, trouver l'expression de son gain en tension différentielle AVD. En appliquant le théorème de superposition, la sortie Vs2 de T de cet amplificateur différentiel, elle est égale à la sortie Vs2 quand E2 égale à 0 plus la sortie Vs2 de T quand E1 est égale à 0. Or, pour cet exercice, Vs2 de T quand E2 est égale à 0, c'est Vs1 de T et Vs2 de T quand E1 est égale à 0 est égale à Vs2 de T. Nous avons trouvé que Vs1 de T, c'est directement égal à E1 de T et nous avons trouvé en deuxièmement que Vs2 de T est directement égal à moins E2 de T. Et par conséquent, Vs2 de T est directement égal à E1 moins E2. C'est-à-dire que Vs2 de T est égal à la tension différentielle et par conséquent, le gain en tension différentielle qui est égal à Vs divisé par la tension différentielle E1 moins E2 est directement égal à l'unité. Vérifions ceci sur l'environnement Isis2 Proteus. Donc regardez, donc ici j'ai pris un signal E1 de T d'amplitude crêta crêta 300 mV et de fréquence égale à 100 Hz par exemple. Et pour le signal E2 de T, j'ai pris la même fréquence, c'est-à-dire 100 Hz, et d'amplitude crêta crêta égale à 200 mV. Et par conséquent, la tension différentielle E1 moins E2 est égale à 300 moins 200, c'est-à-dire 100 mV crêta crêta. Exécutons le logiciel Isis2 Proteus. En haut, j'ai le signal de sortie d'amplitude crêta crêta, regardez ici, 100 mV et par conséquent, le gain en tension différentielle ABD pratique par moyen de simulation sur Isis est égal à 1. Quatrième question, considérons le schéma électronique de l'amplificateur suivant, Petit a, donner l'expression de E2 de T en fonction de V1 de T. Petit b, donner l'expression de E1 de T en fonction de V1 de T. Pour le petit a, on reconnaît facilement que le circuit intégré, le U1 A, est un amplificateur inverseur. Donc regardez, le signal V1 de T, il s'applique à notre réno inverseuse de U1 B, E plus, elle est égale à E moins. Regardez. Il s'applique à l'entrée inverseuse de U1 A via la résistance RG et par conséquent, U1 A est un amplificateur inverseur. et on sait que la sortie d'un amplificateur inverseur, elle est égale à moins cette résistance divisé par celle-ci fois le signal d'entrée. Ici, le signal de sortie pour U1 A, c'est E2 de T et le signal d'entrée est V1 de T. et par conséquent, E2 de T est égale à moins R A divisé par RG fois V1 de T. Pour le petit B, on reconnaît facilement que U1 B est un amplificateur moins inverseur puisque le signal d'entrée V1 de T s'applique à son entrée moins inverseuse. Pour le U1 A, nous avons V plus égale à V moins et par conséquent, ce nœud, c'est comme s'il était porté à la masse. Et on sait, pour un amplificateur moins inverseur, que sa sortie, elle est égale à 1 plus cette résistance divisé par celle-ci fois le signal d'entrée. Et par suite, le signal de sortie qui est ici égal à 1N2T est égal à 1 plus R B divisé par RG fois le signal d'entrée qui est ici égale à V1 de T. Cinquième question, considérons le schéma électronique de l'amplificateur suivant. Petit a, donnez l'expression de E2 de T en fonction de V2 de T et petit b, donnez l'expression de E1 de T en fonction du signal d'entrée V2 de T. Pour le petit a, on reconnaît facilement que U1 A est un modificateur non inverseur puisque V2 de T s'applique à son entrée non inverseuse. Pour U1 B, nous avons ici E plus égale à E moins. E plus, elle est égale à la masse. Et par conséquent, ce nœud, c'est comme s'il était porté à la masse. Et par suite, le signal E2 de T est égal directement à 1 plus Ra divisé par Rg fois V2 de T. Pour le petit b, on reconnaît facilement que U1 B est un modificateur inverseur. Donc regardez ici, nous avons V plus égale à V moins. Et par conséquent, V moins, elle sera égale à V2 de T qui s'applique à l'entrée inverseuse de U1 B via la résistance Rg. Et par suite, E1 de T est directement égale à moins Rb divisé par Rg fois V2 de T. Sixième question, considérons maintenant le circuit électronique de l'omplicateur d'instrumentation à trois étages de la figure suivante. Le citat, en appliquant le théorème de superposition, trouvez l'expression de E1 moins E2 en fonction de V1 moins V2. Petit b, en déduire l'expression de E1 moins E2 quand Ra égale à Rb égale à une valeur grand R. Petit c, trouver l'expression du signal de sortie Vs de T de cet amplificateur d'instrumentation en fonction de V1 moins V2. Et, petite d, calculer la valeur du gain en fonction différentiel de cet amplificateur d'instrumentation. En appliquant le théorème de superposition, nous avons E2 qui est égale à E2 quand V2 est égale à 0, plus l'expression que nous avons trouvée, E2 quand V1 est égale à 0. Et l'expression de E1, c'est l'expression de E1 quand V2 est égale à 0, plus l'expression de E1 quand V1 est égale à 0. et par conséquent, E2 sera égale à moins Ra sur Rg fois V1 plus 1 plus Ra sur Rg fois V2 et E1 sera égale à 1 plus Rb sur Rg fois V1 moins Rb sur Rg fois V2. Par conséquent, E1 moins E2 elle sera égale à 1 plus Rb sur Rg fois V1 moins Rb sur Rg fois V2 moins Ra sur Rg c'est-à-dire plus Ra sur Rg fois V1 moins en parenthèse 1 plus Ra sur Rg fois V2. Et après, tout calcul fait, nous allons nous retrouver avec E1 moins E2 égale A1 plus Ra sur Rg plus Rb sur Rg fois V1 moins V2. Pour la question petit b, quand Ra égale à Rb égale à R, il suffit ici de remplacer Ra et Rb par R pour trouver que E1 moins E2 c'est 1 plus 2R sur Rg qui multiplie V1 moins V2. Donc, jusqu'à présent, nous avons trouvé E1 moins E2 est égale à 1 plus 2R sur Rg qui multiplie V1 moins V2. Maintenant, pour l'expression de Vs, nous avons déjà trouvé dans les premières questions de cet exercice que Vs est directement égale à E1 moins E2 et par conséquent, Vs, elle sera directement égale à 1 plus 2R sur Rg fois V1 moins V2. Pour la question petite idée, valeur du gain en tension différentielle, nous avons Vs, c'est 1 plus 2R sur Rg fois V1 moins V2 qui est égale à A'VD fois VD et par conséquent, le gain en tension différentielle A'VD c'est 1 plus 2R divisé par Rg. Maintenant, sur le schéma électrique, nous avons les valeurs de R, à savoir R A égale à R B égale à R R égale à 3 kOhm et nous avons la valeur de Rg qui est égale à 60,6 Ohm. Ainsi, en faisant une application numérique, en remplaçant R par 3 kOhm et Rg par 60,6 Ohm, nous allons nous retrouver avec un gain différentiel A'VD égale à 100. Vérifions ceci sur l'environnement Isis 2 Proteus. Donc, regardez R A L égale à R B L égale à 3 kOhm et Rg égale à 60,6 Ohm. Donc, j'ai pris ici une amplitude caractérale de V1 égale à 200 mV avec une fréquence par exemple égale à 1 kHz et pour le signal V2 j'ai pris une amplitude crête-à-crête égale à 100 mV et une fréquence qui est égale à 1 kHz. Et par conséquent, la tension différentielle V1 moins V2 est égale à 200 moins 100 c'est-à-dire 100 mV crête-à-crête. Je vais exécuter le logiciel ISIS de Proteus. En jaune et en bleu sont les signaux d'entrée V1 et V2 et en rouge c'est le signal de sortie Vs de T. Donc, je vais mesurer son amplitude crête-à-crête. Donc, regardez, je trouve une valeur en sortie égale à 10 volts crête-à-crête et par conséquent, le gain en tension différentiel de cet amplificateur d'instrumentation est égal à 10 divisé par 100 fois 10 puissance moins 3 c'est-à-dire égal à 10 divisé par 10 puissance moins 1 c'est-à-dire égal à à 100. Pour ce type d'amplificateur d'instrumentation son entrée elle est différentielle on peut le garder V1 moins V2 sa sortie finale elle est de type simple et sa sortie intermédiaire E1 moins E2 elle est différentielle. Ici, le troisième étage a un gain en tension différentielle égal à 1 et par conséquent, son rôle est de convertir cette tension différentielle amplifiée en une tension qui est simple. A la prochaine vidéo. salam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada